Bonjour à tous, voici quelques trucs pour synchroniser votre monture au cas que lorsque vous pointez votre télescope sur une cible, vous arrivez à côté. La première chose, si votre télescope dispose d'un chercheur, d'un tel rad, ou vous avez la possibilité de pointer sur une cible comme une étoile brillante, la première chose, c'est de centrer l'étoile brillante que vous connaissez. Mettons que je prends comme exemple dans l'image de l'écran, j'ai Betelgeuse ici, mon télescope, supposant qu'il ne soit pas synchronisé, j'arrive tout le temps à côté de mes cibles, la première chose à faire, c'est que je prends mon télescope, puis avec la manette ou de manière quelconque, je l'amène ici sur l'étoile, mettons que je prends Betelgeuse ici. Bon, une fois que Betelgeuse est centrée, dans ma carte du ciel, ce que je fais, je centre Betelgeuse au centre de l'écran, ici, puis Betelgeuse ici, vous avez ses coordonnées. Fait qu'on a ici l'étoile Betelgeuse, on a sa coordonnée ici 2000, 5h55, 10 et plus 7, 24, 25. C'est ça, c'est des coordonnées dans le ciel, en équatorial. Bon, maintenant, une fois que vous avez centré l'étoile Betelgeuse dans la carte du ciel, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le bouton ici, synchroniser. Fait que vous voyez ici, on vous dit de manuellement centrer une étoile connue dans le centre d'un oculaire ou d'un chercheur qui est bien parfaitement aligné avec votre caméra. Ensuite, vous prenez la même étoile dans l'échelle de Sky et là, on la centre en plein centre du plein intérium de l'écran. Ensuite, on clique sur le bouton synchroniser en dessous. Fait qu'ici, c'est marqué synchroniser sur Betelgeuse. Si je clique synchroniser, vous allez voir, il y a un message qui apparaît ici, qui vous demande de confirmer. Ça, vous pouvez l'enlever si vous décochez ici. Et normalement, vous allez voir que votre curseur de votre télescope va pointer maintenant sur Betelgeuse. Si je clique Yes, vous voyez, le curseur est maintenant rendu exactement sur Betelgeuse, ici. Et là, votre télescope est synchronisé. Bon, maintenant, vous avez si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un oculaire. Mettons que vous êtes équipé d'une caméra et que vous n'avez pas de place pour mettre un télescope guide ou un petit chercheur. L'autre possibilité, c'est de le faire avec ImageLink. Fait qu'on commence prendre une image de notre cible. Et on fait un Plate Solving. Fait que je vais prendre comme ici, je vais aller chercher dans OpenFit. Ça, c'est le visionnaire d'images. Là, je prends une image quelconque ici. Je prends celle-là ici. Bon, là, j'ai une image ici de… supposons que j'aurais pris… ça pourrait être n'importe quoi dans le ciel. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, par contre, c'est qu'une fois que vous avez pris votre image, moi, je prends pour faire des calibrations astrométriques, je prends une exposition de 10 secondes en aucun délai, B-Link 3, avec un filtre de luminance. Et ça, c'est configuré dans mon ImageLink. Fait que si je fais une calibration astrométrique de l'image ici, je devrais retrouver mes coordonnées du centre de l'image. Fait qu'il faut que l'image soit enregistrée. Fait que celle-ci est enregistrée. Fait que je vois ici, ImageLink. Si mes coordonnées du centre de l'image, ils sont paramétrés, ici dans Search, bien là, automatiquement, il va faire ma calibration astrométrique comme il vient de faire. Donc, lui, il connaît le centre de l'image. Et pour synchroniser votre monture, tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquer ici dans l'image, n'importe où dans l'image. Si vous allez voir ici dans Find, on va enlever cette fenêtre-là ici en bas, vous voyez ici M1 ImageLink Photo. C'est marqué M1 ImageLink Photo. Fait que vous cliquez ici. Puis là, ici, vous allez sur l'icône synchronisée, Star Synchronization. Fait que vous cliquez dessus. Et là, ici, vous allez cliquer sur M1 ImageLink Photo. Fait que vous cliquez ici sur M1. Vous allez répondre oui au message. Et là, votre curseur jaune est rendu en plein centre de l'image ici. Fait que votre monture, maintenant, elle est parfaitement synchronisée au centre de l'image. C'est possible qu'en faisant une calibration astrométrique, vous ayez la difficulté avec ici le bouton Search, Find astrométrique solution. Ça, c'est parce que si vous n'avez pas le… si on revient ici à OpenFits… Je vais prendre la même image. Ici, je vais le voir dans File Information, dans le Fits Header, ici. Si vous n'avez pas l'information du centre de l'image, ici, Object Right Ascension et Object Declination, ici, si vous n'avez pas cette information-là, vous ne seriez pas capable de faire la calibration astrométrique avec Find astrométrique solution. À ce moment-là, vous pouvez le faire avec AllSky, ici. Si vous avez la base de données AllSky Database, qui est installée dans le répertoire Documents Software BISC de SkyX Pro et le répertoire Astrométrique, vous avez une base de données qui s'appelle 10-180.AllSky. Ça contient 2 GB de données. Si c'est bien installé, vous allez avoir le message ici, AllSky Image, Link Database et Up-to-Date. Ça veut dire qu'il est bien installé. À ce moment-là, ici, vous cliquez sur AllSky Search et lui, il va vous trouver la solution astrométrique, ici. Et il devrait centrer votre image parfaitement à l'écran. Alors, voilà, AllSky Database a trouvé les coordonnées du centre de l'image, ici. Et il a parfaitement centré l'image dans notre planétarium, ici. Troisième solution, c'est d'y aller avec une autre possibilité. C'est par Internet, avec le site Web. Bon, la première chose que vous faites, c'est que vous allez chercher ici, votre image. Elle, elle doit être enregistrée. Fait qu'on va le faire. Fait que je vais ici sur le site Web nova.astrométrie.net. Fait que c'est la fenêtre que vous allez avoir. Vous allez ici dans Upload. Vous cliquez Upload. Là, ici, vous allez rentrer, chercher votre fichier qui est sur votre répertoire données. Fait que je vais chercher mon image qui est ici. M1 01 NGT. Je l'envoie ici. Fait qu'on voit ici notre image qui apparaît ici. Maintenant, vous cliquez Upload. Fait que vous soyez branché sur Internet, évidemment. Fait que vous pouvez le faire avec un téléphone cellulaire, si vous avez accès avec un cellulaire ou par un réseau Internet. Fait de temps en temps F5 parce que lui, ce qu'il fait, c'est que là, il envoie le fichier sur le serveur. Puis vous allez avoir un message qui va apparaître lorsque ça va être fait. Vous pouvez mettre des images en JPEG, en GIF, en PNG ou en FITS. Mais si vous travaillez avec The SkyX, mais travaillez en FITS. Après un certain temps, vous voyez ici apparaître une autre fenêtre. C'est marqué une soumission avec un numéro. Puis là, ici, il est en train de se préparer à faire de la strobétrie de votre image. Ça veut dire qu'il va essayer de trouver, selon les étoiles de votre image, les coordonnées de 100 délais. Fait qu'on voit ici qu'il vient d'apparaître le résultat. Fait qu'ici, vous avez un lien cliquable. C'est marqué Go to Result Page. Fait qu'on va sur ça. Et voilà. Fait que présentement, il est en train de faire de la strobétrie parce qu'ici, c'est Job Status Processing. Fait que de temps en temps, cliquez sur le bouton F5 parce que lui, ça lui prend 10 secondes avant d'afficher l'image d'écran. Fait que peut-être qu'il a trouvé la solution puis vous allez être obligé d'attendre le délai de du saillant. Fait que de temps en temps, cliquez sur F5 et lorsque ça va être fait, vous allez avoir une autre page qui va apparaître. Fait que ça, ça peut prendre quelques temps. Et voilà. Là, on vient de voir, ici, c'est marqué Succès parce que ce qui est important ici, c'est les données que vous avez ici. Calibration, centre, RA, DEC. Ici, vous avez les deux coordonnées que vous avez besoin pour centrer votre image. Fait que votre télescope ne doit pas bouger. Fait qu'il restaure sur la cible. Fait qu'on a pris cette photo-là. Maintenant, pour synchroniser la monture, ce qu'on a à faire, c'est qu'on va ici dans Orientation. On va chercher Navigate, ici. Et je vais juste déplacer l'image pour montrer qu'est-ce que ça va donner ici. On va aller chercher l'effet. Fait qu'ici, dans Navigate, vous avez trois onglets. Vous allez cliquer sur lui, Enter coordinates. C'est dans ça qu'on rentre n'importe quelle coordonnée d'un objet céleste, d'une comète, d'un astéroïde, d'une zone spatiale. Et après ça, on clique Slow to Right Ascension, ici. Mais avant, il faut se centrer sur la carte. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que le truc, c'est de copier les coordonnées à ascension droite ou à Right Ascension, Declination, ici. On va commencer par centrer la carte sur ces coordonnées-là. Après ça, on va faire un slow. Les télescopes ne devraient pas bouger. Après ça, on va faire une synchronisation. Fait qu'on recommence avec... On revient à notre écran, ici. Fait que je fais simplement copier tel quel les coordonnées qui est ici. Je fais juste sélectionner RA, CTRL-C. Je reviens dans Ascension. Ici, dans RA, je vais coller. Coller, c'est CTRL-V. Vous voyez, je viens de mettre ici les données. Ensuite, ici, dans Déclinaison, je vais faire la même chose. Fait que je reviens à astrométrie.net. Là, je vais les copier, ici, au complet, la coordonnée du centre de l'image en déclinaison. Fait que je fais CTRL-C une fois que c'est sélectionné. Je reviens dans Ascension. Là, je sélectionne DEC, ici. Complètement. CTRL-V. Et là, je dis Center on Right Ascension. Fait qu'il va le centrer. Fait que là, ici, il vient centrer l'image. Normalement, on ne devrait pas voir l'image. Ensuite, on fait un slow. Slow to RA. Fait que là, le télescope, en principe, il ne bougera pas. Parce que lui, il est exactement au centre qui est là. En fait, la coordonnée, elle indique ici. Le centre, elle indique ici. Après ça, vous faites une synchronisation avec le bouton Sync, ici. Ce bouton-là, vous pouvez le retrouver dans le télescope, ici. Si vous cliquez dans Startup, Start synchronisation. Fait que vous avez ici un petit icône que vous pouvez aller chercher dans les icônes. Moi, je l'ai mis ici. Fait que ça va plus vite. Fait qu'une fois que je clique sur ça, une fois que l'objet est centré sur la coordonnée que j'ai été chercher. Il faut juste m'assurer. 22, 0, 20. Ça, c'est parfait. Puis 5, 34, 34. 5, 34, 34. Ça, c'est parfait. Fait qu'on a centré ici. Center Shot on RA. Après ça, je vais lui dire ici. Fait qu'il est centré sur ça. Fait que l'objet, c'est ici qui pointe. Bouton droit de la souris. Là, je vais cliquer ici. Synchroniser M1. Ligne photo. Fait que Synchronise sur ça. Je dis oui. Voilà. Fait que là, l'objet est parfaitement synchronisé. Mon télescope est parfaitement synchronisé sur la coordonnée que j'ai été chercher sur le site astrométrie.net. Fait que ça, on fait ça avec la fonction Navigate ici, dans Enter coordinates. Voilà. 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 On fait ça. Voilà. Voilà. Merci.